Allez, salut à tous, c'est Tant, qu'est-ce qu'on se retrouve comme vous voyez directement sur le vaisseau, il n'y a pas eu de changement, j'ai pas bougé pour l'épisode 38 de XCOM Ennemy Alone. Je croyais plus entendre le son du jeu, mais en fait ici tout va bien. Donc je vous rappelle, c'est le dernier épisode, c'est vraiment la fin, la fin de cette épopée, de cette saison 1 sur XCOM Ennemy Alone. Donc là il nous reste, en gros, ici une grande scène, et après il y en a plus de lits où sera vraiment le combat final, normalement, où j'irai peut-être perdre quelques hommes, j'espère ne pas perdre le principal intéressé, bien évidemment. Hop, c'est parti. Voilà, c'est un petit peu ce qui va se passer, vous voyez que c'est un petit peu la merde là, mais vous allez voir qu'il y a une technique assez simple, qui ne l'ont pas cité, il avait un unique but, qu'il n'a finalement pas réussi à accomplir. Où il est, tu es, euh, c'est pas toi que je veux, mais il y a toujours une chance, car l'espoir est là. Alors je ne pourrais pas attaquer aussitôt après, euh, ben, ça s'en va quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, euh, hop, là, toi ici à l'opposé, et, euh, toi, je vais envoyer jusque là-bas, là-bas. Alors, vous allez voir, on va tenter un truc. Ça peut éterniser sur lesquels ils défendent, donc, clairement. On ne peut pas oublier, ils sont deux. Deuxième d'attache, je pense, on sera le principal intéressé. Neuf, neuf, pour les deux, ok. Attention. Raté, très très bien. C'est là que ça peut faire mal, par contre. Raté aussi, c'est très bon, ça, c'est très très bien. C'est assez mal, ça allait tout très bien passer. Heureux, désolé, petite coupure, euh, je ne sais pas, ça a planté. Donc, je vous reprends ici, donc là, il vient juste attaquer, je vous rappelle. Et là, ce qu'on va faire, bien évidemment, vous voyez, la tourmente. Qui est une attaque assez puissante, mais, euh, vu que là, toutes mes unités sont un petit peu complètement à découvert, je vais les déplacer un petit peu, euh, Déplaçons-les. Il ne faut pas prendre de risques, même si là, les sexopodes vont faire. Bon, c'est bon, je ne sais rien, fait que c'est clair. Mais non, ce n'est pas possible. Retour de l'histoire. Hop, je charge la partie, désolé, hein. Donc, je recharge la partie exactement au même endroit. Non, ouais, ça fait un petit peu de triche, entre guillemets, je sais. Euh, mais... Mais voilà, le problème, c'est que là, je vais me faire attaquer. Et c'est quand même pas cool du tout, c'est pas ce qu'on veut, se faire attaquer comme une merde. Donc, on va quand même s'arranger pour pouvoir y arriver. Alors, le problème, c'est que si là, je le bouge, il faut que je le bouge ici. On va sorter par là, hein. Encore une fois, je vais me faire toucher, mais derrière, il repère. Donc, on va faire la même manipulation, et on va faire autrement. C'est-à-dire que je vais renvoyer la tourmente d'abord. qu'on va le soigner par la suite. Juste après. Alors, le problème, dans ce passage-là, c'est que justement, les deux six-topoles sont exactement au même endroit. Et donc, quoi qu'on fasse, quoi qu'on bouge, et tout, on va se faire attaquer. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que j'en bouge un autre. Alors, on va d'abord envoyer la tourmente directement sur les deux. Et on va s'arranger pour aller les tuer, surtout après. Alors, c'est lui qui va prendre les dégâts. Peut-être. Là, il les prend pas sur le côté, donc c'est très bien qu'on mute en mutant. Qu'ils ne prennent pas les dégâts, c'est bon. C'est que là, c'est moi qui met la main envers. Je sais quand même tout de même de faire beaucoup de dégâts dès que possible. Donc là, c'est vraiment juste pour assurer le coup, que je commence directement à la tête. Donc là, tu es un, en plus, je gagne une promotion, ce qui est totalement inutile maintenant, avec ce que j'ai la dernière mission. Tout simplement. Je vais les positionner quand même, parce que c'est pas cool. Et est-ce que lui, il peut lancer une requête directement là-bas ? Ah, il peut. Pourquoi j'ai pas pensé plus tôt ? Voilà. On va laisser un petit poignet là-bas. Ça va un petit peu fouger aussi. Et ça va bien. Donc là, tout remonte toujours ici. Donc là, en gros, si les unités arrivent, et normalement, je crois qu'elles peuvent aller dedans. et donc, il faut prendre des dégâts. C'est pas ce qu'on cherche. Enfin, c'est ce qu'on cherche un petit peu, en fait qu'il met. Ok. Et guérir. Et derrière. Oui. Merde. Je vais rater mon coup. Là, il vient dedans et boum, il est mort. Donc vous voyez, si on était bien caché, avec la tourmente, on est muté en un coup. C'est quand même une attaque super précise. Il fait super mal. C'est ce qui est super cool. Là, et tu vas rester, donc ici, en vigilance. Absolument, je te garde en vie. Pote, tu vas allonger le côté là-bas. Toi, tu vas rester là pour le moment. Tu es très bien passé ici. Tu vas avancer un petit peu, tranquillement, voilà. Enfin, je vais avancer un petit peu. Et tu vas soigner, donc, le ballon en 3, c'est très très bien, ça. Donc, l'autre de la bosse, c'est après un petit peu de dégâts, je pense que je vais le soigner un petit peu après, à la tombe. Et voilà. Là, on est bien. Ça se passe très bien, comme vous pouvez le voir. On sait qu'il nous reste, par contre, une unité. Enfin, un ennemi, du moins. Donc, on va essayer de... d'aller voir ce qu'on peut faire. Toi, tu en as bien 3, toi aussi. C'est très bien. Tu vas venir. Va là-bas. De toute façon, il est dit, t'allais venir, obligé. Il s'est raté complètement. Et ça se revoule. Donc, on voit où il est, comme ça, maintenant. Toi, tu peux venir, de toute façon, voilà, en sprint. Allez, go. Comme je vous l'ai dit, en fait, je vais faire très rarement du sprint. Mais là, si je me permets de le faire, c'est parce que je sais qu'il n'y a pas forcément trop trop de soucis là-dessus. C'est tout bon. Voilà, d'accord. Eux, ils sont soignés. Il me reste 200. C'est bien. 200 chacun. Et c'est cool. Oh, tu ne le vois plus. Tu ne l'as vu, mais tu ne le vois plus. Il y a de poteaux. Ça, c'est plus. C'est dommage, mais ça va le faire. Vigilance. Toi, tu peux être caché où, ici ? Vous voyez, la tourmente, il faut encore 3 tours. Et elle sera de nouveau opérationnelle. Donc, on va voir. Peut-être qu'on arrivera à la refaire pour les derniers ennemis. Et là, il va se prendre 2 roquettes. Ce serait très bien. Franchement, ça se passe très, très bien. Je pense que ça ne se pose même pas. C'est logique. Je pense que ça ne fait aucun doute. C'est le soin. Et là, tu le tues directement. Même pas. Pas, mais il a fait tout, celui-là, tout. Pas se laisser embêter. Et donc, tu le vois. Oh, j'aurais dû lui faire un... Un petit pause, mais ça passe quand même. Et là, son compte ? Ensuite, toi, tu vas pouvoir t'avancer. Donc, ici, c'est qui, c'est la tourne. Très bien. Vigilance. Allez, je t'avance jusque-là en sprint. Voilà, il fallait que tu recherches ton arme. Tant pis. Pote, alors normalement, de toute façon, il n'y en avait que 2 qu'on spawn. Mais je vais quand même t'avancer. Oh, est-ce que tranquillement ou pas ? Oui. Jusque-là. Donc, pote, il est quand même resté un sacrement dans l'équipe. Donc, ça, c'est très, très bien. Oh, tu te soignes. Ah, mais je veux dire aussi, tu ne soignes pas beaucoup, mais tu ne fais que 6, toi. C'est pour ça. Voilà, comme ça. Tu es bien soigné et tu n'en as plus. Ce n'est pas un souci. Toi, je t'avance là. Donc là, on approche vraiment de la fin, de la dernière attaque. Alors, les 2 commandos, on pourra les avancer en sprint. Ce n'est pas grave. Où est-ce que j'ai envoyé ? Je ne sais pas. Donc là, ça reste encore de les envoyer, mais en sprint. Ce n'est pas un souci, je me rappelle. J'essaie quand même de les mettre dans des points stratégiques pour qu'ils arrivent à prendre le moins de dégâts possibles, si c'est possible, évidemment. De toute façon, il reste encore de faire un coup à blanc pour pouvoir recharger les armes. Alors, là, on a une porte ici. Bon, on va faire comme ça. Hop, toi, tu vas là. Tu recharges. Ensuite. Tu vas là, tu recharges aussi. Là, on va tous les faire recharger. Toi, tu as pas besoin de recharger, donc tu te mets en vigilance. Très bien. Ensuite. Hop, vous montez là-bas. En chargeant. Après, quoi que là, tu peux y rester non-chargé, toi. Le sniper. Qui va ici. Qui va charger aussi. Et hop. Le coupé qui va monter là et qui va pouvoir recharger aussi. On le sait jamais. En avant le massacre. Donc par contre, pour ceux qui ont vu, la série d'iPlay sur XCOM aussi. Je vais pas faire comme lui, je vais pas attendre non plus que les unités arrivent. Je vais essayer d'y aller. On est là au front. Parce que tout simplement, j'aime pas trop faire ça. Je vais pas avancer vite, ça c'est clair. Vraiment rester bien tranquille. Pas aller trop vite. Allez, toi tu peux recharger. Je suis prêt à y aller. Et tu vas profiter. Mettre en vigilance aussi. Alors, c'est là qu'il faut qu'on fasse très très attention. Donc déjà, j'envoie lui en premier et pas l'autre. Nouvelle salle. On va vraiment essayer de se positionner un petit peu bien stratifié. Je vais pas avoir trop de soucis. J'allais préparer pour le prochain déplacement. On va gagner un petit peu de temps. Ça va être un petit peu différent quand même. J'espère que sur l'autre, la j'ai ma tourmente bientôt. Le contre-montage va toujours l'avoir aussi. On va voir ça tout de suite. Tourmente, c'est la contre-montage. J'ai tout. C'est génial. J'ai tout. C'est vraiment génial. Je peux pas aller aussi loin. Alors, on va faire comme ça. Juste voir jusqu'où ils peuvent aller. Ouais, donc ils doivent pouvoir à peu près des escaliers. Mais au moins le droit qu'eux. Je vais les laisser là. Ce que je vais faire, hop. Toi, tu vas te décaler là. Vigilance. Et le second qui va arriver ici. Et que je vais lui envoyer un dispositif. C'est démonstration. Je peux l'envoyer jusque là, je peux l'envoyer. Sérieux jusque là ? C'est quoi tu l'envoies là ? Que je sais qu'ils vont être par là. Vous voyez le plus grand échec des éthérés. Nous qui n'avons pas évolué comme ils l'espéraient. Nous qui avons été bannis. Condamnés à nous nourrir du don d'êtres inférieurs. En tentant de les parfaire. De les mener. Sur la voie de l'avenir. Et voilà ! La chasse touche à sa fin. Elle n'est bannée de notre vanité. Mais de la nécessité. Face à une forme physique. Devenue. Inefficace. Notre quête du spécimen parfait. Est émue par nos propres restrictions. Elles semblent enfin prêtes à aboutir. Alors je ne peux pas mettre la tourmente ici. C'est un petit souci. Est-ce qu'on peut envoyer par contre une requête ? Voilà. On peut l'envoyer juste avant. Elle devrait toucher les deux élites. C'est exactement ce que je veux faire. Je vais tenter toucher les deux élites. Je ne vous en met pas trop. Si on aura appliqué des points stratégiques pour se cacher. Si derrière les deux sapeurs peuvent réussir à tuer les deux élites, ça ferait déjà 100 en moins. Et je vous avouerai que ça m'arrangerait déjà vraiment pas mal. Donc on va essayer de passer par... Par toi. Pas par moi. Alors on va d'abord commencer par celui-là. Je vais laisser en retrait les chaussettes. Parce qu'il ne faut pas du tout qu'il meurt. Alors vraiment il va rester un petit peu bien en arrière. Un petit peu même beaucoup en arrière d'ailleurs. En gros si je pouvais ne pas le faire attaquer, ce serait carrément cool. Hop je vais le mettre là. Et je crois qu'il ne va pas trop bouger. Alors attends il reste les trois élites. Les trois éterrées plutôt. Il ne faudrait pas justement que je mette l'attaque sur eux. D'ailleurs il l'a renvoyé. C'est le problème c'est que là on a besoin de les éterrées. Dont les éterrées principales. Et ils font un double contrôle mental. Ils prennent aussi un psy. Ah. Alors. Toi il va falloir que je te déplace absolument. Jusqu'où je peux t'envoyer ? Jusque là ? Là t'es en... Ici t'es on va dire protégé. Alors c'est les seuls qu'il y a. Je vous rassure. Et là tu n'en vois plus qu'un. Tu vois lequel ? Lui là-bas. Ensuite ce qu'il faut que je fasse c'est que j'arrive aussi à me reculer un petit peu avec eux. 46. 47 ou 47. On voit directement sur nos gros levaux. Alors voilà. Il faut savoir que si on vise absolument celui qui est en haut. Pas forcément viser les deux autres. On peut quand même réussir à gagner parce que justement c'est le principal celui qui en haut. C'est ce que je vais essayer de faire en me mettant un peu sur la hauteur. Euh voilà. Soit lui. Soit lui. Soit lui. On va prendre celui à 90 qui est juste là en dessous. 5. Avant c'est 10 maximum. C'est dommage. Toi tu contrôles les mots. Il a pris de la vie. Boule d'énergie là-bas. D'abord c'est une roquette je crois. C'est pareil tu vas drainer de la vie. Ah non tu fais un tir sur le roquette. Là c'est une roquette. Il est pas mort. Ah pas tout à fait du moins. À mesure que les frères de l'espoir tombent. Voilà ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de balancer la tourmente directement ici. Je pense qu'on va essayer de ne pas perdre de temps. Oh. Ça ne lui enlève que 4. Vous êtes sérieux. Je suis un peu dingue hein. Je dois vous l'avouer. Ça il me renvoie. C'est le soucis. Tu peux aller que là-bas en classique. Tu vas rester là. Tu vas rester ici. Euh ouais non. Prends lui là 90. Voilà 11 cette fois-ci. La tourmente a quand même été un petit peu un échec. Le sourcil, il va dedans. Pas le cas. Il y a mon va psychose là-bas. Vous voyez c'est quand même très dur. Si on puisse donner une petite difficulté en le supplémentaire. En me disant. J'attaque directement les élites. Si je n'ai plus le contrôle mental, je peux réussir à réanimer les deux. Raté. Très très bien. Il reste un. Contrôle mental, c'est le mental. Ça va ? Non. Sors de ma tête ! J'en ai plus qu'un. J'en ai plus qu'un. J'en ai plus qu'un. Ah c'était le soucis là. Ça va encore être très très chaud. Je vais reprendre les deux qui sont à l'autre bout. Le sniper qui est arrivé derrière. Cette. Il va pas rester beaucoup de vie. Très bien. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. T'avais pas fini ma phrase. Après animation. Très bien. Très bien. Très bien. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Non mais arrête ! Comment la race de l'espoir peut-elle être vaincue ? Je sais, c'est à l'être inférieure. Si tu peux te le faire, c'est cool. T'as raté. J'ai raté la cible. Je crame mes munitions. Je vais pouvoir récupérer l'autre qui devait prendre contre la frontale. Et là, quand ça fait une minute, il me reste plus que le principal. Alors, j'ai eu très très chaud. Mais, ça sort bon, ça sort la victoire. La fin d'une épopée. Une conspiration. C'est assez long, là. Je sais pas trop ce qu'il fait. Voilà. Non. C'est bon, il est pas encore mort. Alors. Hop, hop, hop. C'est soit tu le laisses cober du là-bas. C'est soit on le tue directement. Ah, oui, mais toi. Justement, c'est ce que je voudrais. Ah, pas toi, toi. Mais toi ! Ah, là. Tire de roquettes. Tire de roquettes. Attends, il faut que je change toute la caméra. Tu vas juste prendre chair. Il reste tout en haut, de toute façon. Tu prennes taille. Le marge et là. Ils sont, d'accord. Un bruit, on n'est pas le meilleur. Alors, toi par contre, tu n'as plus de munitions. Quand tu recharges, toi tu le vois, tu vas t'avancer ici, et tu peux te rouler. Très bien, 6. Toi tu t'avances là, et tu le shoots. Yes ! Yes ! ... ... ... ... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Le vaisseau lui-même. Il agit comme une étoile mourante. Il devient un trou noir. À cette distance, la Terre sera absorbée. Sous-titrage ST' 501 Centrale, je dois me replier. Le paquet n'est pas à bord. J'ai attendu le plus longtemps possible. Chef, le vaisseau extraterrestre est en mouvement. Quelle direction ? Quelle direction ? Ils montent. Je pense que c'est sacrifié pour le sauveil de l'humanité. Mais évidemment, je savais quand même que j'avais sacrifié. Enfin, quand j'ai vu des petits, il faudrait forcément sacrifier celui qui a le plus. de pouvoir psionique dans l'un vers quatre. Comme ça, c'est très très large. Il fait beaucoup de dégâts. Et... Parce que c'était l'un des meilleurs. Enfin, l'un de ceux que je voulais quand même... Qui aille jusqu'au bout. Voilà. Alors, par contre, plus un truc que vous avez vu, que je vous ai vu. Quand je demande à ses collègues de partir, il me restait un grenadier, un sniper. Euh, un sniper, plutôt. Même s'il me restait plein de monde, il me restait trop derrière. Il faut savoir, lorsque j'ai fait la première fois, je l'ai fait facile. Il me restait trois unités. Un commando. Un grenadier, un sniper. Et donc, j'ai eu exactement la même cinématique. Avec les mêmes équipes archéistes. Donc, en fait, ah non, c'est... Ah non, elle ne m'aime pas. Je vais avoir pris deux grenadiers, je crois. Parce qu'à la place du commando, c'était Zangst. Et j'avais un sniper. Et j'ai eu exactement les mêmes personnes qui se sont fait être éjectées par le pouvoir psychique. Ça me fait un petit carré à ma première partie, j'ai apprécié. Par contre, je crois que c'est la première fois que j'arrive à le réussir. Sans que aucun de mes collègues meure. Parce que même le sniper n'est pas mort. Euh... Il restait encore, c'était son dernier tour, je crois. Donc, j'aurais pu bien évidemment aller le sauver. Mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, on a de nouveau une nouvelle deuxième vague. Les nouvelles options du jeu personnalisé sont désormais disponibles pour votre prochaine partie. Dix-Cop N1. Choisissez la deuxième vague. Donc, menu des difficultés pour accepter aux nouvelles fonctionnalités. Donc là, c'est une victoire en mode normal. Et c'est la première fois que je la fais en mode normal. Grâce à moi, j'ai pu réussir à finir. Donc, on a mis 337 jours pour réussir cette mission. Euh... On a gagné 39 batailles. On n'a perdu que 5. C'est pas beaucoup. C'est même très bien de ne pas avoir perdu beaucoup de batailles. On a tué 473 extraterrestres. Un soldat perdu 28 mois. Donc ça, c'est beaucoup. Pays participants au financement, 10. Pays perdu, 6. Euh... Donc, c'est vrai qu'on a avec un peu plus. Ça a été cool. Très très bien. Mais bon. Attaque de la base de l'interrestre au bout de 127 jours. Donc, on n'a quand même pas perdu beaucoup de temps. Obtention du dispositif, j'ai desserré 265 jours. Donc, c'est un peu plus perdu là, par contre. Et découvert de l'absionique, 281 jours. Euh... Voilà, c'est le prestigieux statistique. Donc, nous, qu'on va. On a mis des 44 batailles. On a gagné 39. Perdue 5. Extraterrestre. Tu es. Soldat perdu 28. Pourcentage de précision. Moyen des tirs, 58,8%. C'est juste la moitié. Dégats et moyens à partir. En général, toujours 6. Donc, c'est quand même pas mal. Tours passés par bataille en moyenne, 13 tours. C'est un peu beaucoup. Je trouve pas que... Non, c'est pas énorme. Je pense pas. Tué en un coup, 269 et demi. Tué en un coup. Et sur 473, c'est presque. Là, on fait un peu plus de la moitié. C'est très très bien. Mort d'un coup, par contre, 8. 8 soldats qui sont mortes en un coup. Ça, ça pue un peu du cul. Les statures restituées par les explosifs, 46. C'est quand même pas mal. Soldats recrutés, 28. Forcément. Vu qu'on a perdu 28. Amélioration de sorte de formation, HT, 7. C'est bien. Jour passés avant le premier colonel, 139. 139 jours avant le premier colonel, c'est vrai. Jour passés par contre l'infarmerie, 282. Ça, c'est un peu trop. Soldats planiques, 4. OVNI abattus, 8. Intercepteurs perdus, 1. Intercepteurs HT, 4. Vulcains construits, 10. Elle construit beaucoup. Jour passés avant le premier vulcain, 222 jours. Oh, 222. Interceptions annulées, que 2. On ne peut pas perdre beaucoup, c'est pas mal. Ça, je ne le fais quasiment jamais. C'est vrai, je dois vous le la voir. 98 scientifiques, 129 ingénieurs. Par contre, on a fait un peu plus de temps, mais c'est pas mal. Et voilà, un petit peu les ressources. Total crédit, 17 000. Crédit dépensé, 15 000. Donc encore 2 000, 1 500. 1 500, on va dire. Et 2 500 par le marché, c'est pas mal. Satellite, le quatrième jour. Le deuxième, plutôt. Le troisième, ou le 59 jours. Donc là, on a perdu quand même beaucoup de temps. Il faut lancer plus de temps. Plus, plus souvent. Voilà. Et les petits crédits. Hop, retour. Donc, tout simplement, je vous remercie de m'avoir suivi, bien évidemment. Vous inquiétez pas, une saison 2 est bien évidemment prévue en classique. Par contre, cette fois-ci, et deuxième vague, on a un petit peu plus de choses. C'est-à-dire que j'avais un petit peu toute chose. Là, on fera tout. Alors, dégâts alléatoires. Enfin, je pense qu'on mettra, c'est vraiment une grosse partie. Les options, on activera l'homme de fer. Et c'est tout. Ah, c'est-à-dire qu'il y en a, il y a même. Ok. Donc, je vous dis à très vite. Enfin, j'espère à très vite sur ma chaîne. Pas que sur XCOM, sur autre chose. D'autres séries devraient revenir, bien évidemment, en parallèle d'XCOM. Donc, ça va être cool. Et XCOM, je vous reprends, enfin, une petite pause là. Bah, deux semaines. Enfin, pour vous, parce que j'ai envie de tourner 4 à suivre. Ouais. Peut-être mi-septembre, voire octobre, pour la prochaine saison d'XCOM. Donc, à très vite pour d'XCOM. Et à très vite pour d'autres vidéos. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501